Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous accueillons Guillaume de Sion. Guillaume de Sion est historien, il est universitaire, il enseigne à l'université d'Albright en Pennsylvanie et il nous propose une série en 4 épisodes consacrée à la conquête spatiale. Donc aujourd'hui, deuxième volet de cette série, consacrée aujourd'hui aux missiles et aux fusées de 1939 à 1969. Bonjour, merci de vous joindre à moi pour cette deuxième partie d'un petit résumé de la conquête spatiale. Aujourd'hui, on va reprendre, partir juste aux environs du début de la Deuxième Guerre mondiale, regarder un petit peu, examiner un peu le programme spatial, pardon, pas le programme spatial, mais le programme de fusées allemandes, suivi ensuite de quel rôle ça joue dans les programmes spatiaux américains et soviétiques, surtout sur le plan d'abord des missiles et ensuite comment est-ce que ça se transforme en une course à l'espace. Ça va nous prendre jusque vers 1961, un petit peu avant le début des missions Apollo. On aura trois parties. On va évidemment examiner un peu le programme des V2, les fusées nazis. Ensuite, le rôle que joue la guerre froide ainsi que, bien sûr, le choc sputnik, comme l'ont appelé les Américains. Et les tout débuts de la route vers Apollo, quoiqu'ils n'auront peut-être pas le temps de tout couvrir là. J'en avais déjà parlé la dernière fois, vous avez Werner von Braun, ici à droite, qui est en fait, si vous voulez, le cerveau derrière le programme des fusées allemandes. Mais il y avait aussi un autre homme très important, Walter Dornberger, qui faisait partie de l'armée allemande, qui en fait se chargeait de lui obtenir les fonds, de retrouver aussi notamment les scientifiques et les techniciens dont il avait besoin, et surtout aussi, par exemple, de se battre contre la bureaucratie en général pour pouvoir obtenir les fonds. Je vais en parler dans un petit instant, mais c'est un des gros problèmes que le programme de fusées allemandes a rencontrés, c'est-à-dire qu'il y a toujours une bagarre avec d'autres services pour obtenir les fonds nécessaires au développement de la fusée. Dans ce contexte, par exemple, directement de cette fusée, on l'appelle V2 en langage courant, Feigeltungswaffe, en réalité, il s'agit du modèle A4, Aggregat-FIR, qui était en fait, c'est la fusée qui en fait permet de commencer ce qu'on pourrait appeler l'âge spatial. Tout est à inventer dans une fusée. On avait parlé avant des grands pionniers, il y en avait un notamment, Godard, aux États-Unis, qui avait fait l'expérience d'actuelle fusée, mais le programme va beaucoup plus loin que ça. Tout est à inventer. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je vais vous donner un petit exemple. On va sortir un petit jouet. D'accord ? Bon. Vous pouvez arrêter de rire. Imaginez que vous avez un avion, mais vous voulez que ce soit un avion sans pilote, vous voulez l'auto-guider. Bon, il y a pas mal de problèmes à résoudre, mais à la base, le régime de vol, comme on l'appelle, il y a le décollage, et ensuite le vol, et ensuite plus ou moins l'atterrissage. Tout ça peut se faire de nos jours. À l'époque, évidemment, c'est encore très difficile, mais le principe de base, c'est que le régime est relativement le même tant que vous avez un gyroscope qui vous donne votre position générale. C'est ce qui permet le système de guidage d'un avion. Évidemment, il est doublé, triplé de nos jours. Dans une fusée, c'est complètement différent. On ressort un petit jouet. Vous avez votre fusée. Vous avez d'abord un premier régime vertical. Évidemment, il faut que le gyroscope dans la fusée puisse savoir quand est-ce qu'il faut commencer de tourner la fusée en utilisant évidemment les écopes et les vannes au bout, ce qu'on appelle les ailerons, si vous voulez, être en altitude, et évidemment ensuite, à quel moment il faut piquer et guider la fusée, toujours au moyen des vannes, pour qu'elle atteigne sa cible. Après tout, il s'agit d'un missile balistique. On n'est pas encore à l'idée d'aller dans l'espace vraiment. Mais c'est ce que Werner von Braun va tenter de dessiner, de concevoir avec les moyens de l'armée allemande et des nazis, donc. Un autre exemple, très rapidement, un des grands progrès effectués au moyen de cette fusée allemande, c'est le moteur. Alors, le principe du moteur de fusée peut paraître très simple. Il suffit de mélanger comme il faut les deux liquides propulsions et évidemment l'équivalent de l'oxygène. Et si vous arrivez à obtenir une explosion contrôlée dans la chambre à combustion qui se trouve ici, vous avez effectivement une bonne propulsion. Le principe a l'air simple. La réalité, c'est que plus vous essayez de créer un moteur puissant, plus ça devient difficile de contrôler ce mélange. La complexité de ce moteur et la solution auxquelles les Allemands arrivent, ce sera fait sous la direction de Walter Riedel, un des ingénieurs qui s'occupe du groupe moteur de ce projet de fusée. Et notamment avec ce qui s'appelle le petit pot, littéralement, on dirait un petit pot, mais creusé de 18 trous. Voilà. Ces 18 trous, évidemment, c'est fait de façon très précise, surtout à l'époque, pour l'époque. Mais ça permet en fait de vaporiser le liquide dans cette chambre à combustion sans avoir trop de problèmes. Et en même temps, c'est résolu sur le plan de garder ça relativement froid en faisant que l'alcool aussi passe tout autour pour garder le pot de combustion relativement froid, pour pas qu'il explose, si vous voulez. Ça va prendre, pour ainsi dire, des années à arriver à cette solution. Riedel, en fait, ne verra pas vraiment le succès complet de son invention, puisqu'il sera tué dans les bombardements de l'usine de Pénémude par la Royal Air Force. Cependant, l'idée principale, ils y arrivent. Évidemment, ils vont tester ça. Et ça ne va pas toujours être très facile. D'ailleurs, vous pouvez regarder sur YouTube le nombre de fois qu'une fusée V2 décolle et se plante quelque part, soit dans la mer Baltique, soit au sol, soit décolle à peine, et ainsi de suite. Cependant, à partir de 1942-43, il y a enfin un succès. Et ce succès est présenté à Hitler sous forme d'un film. Hitler ordonne immédiatement la production de fusées V2 en se disant, ça y est, c'est ce qui va me donner l'avantage. La réalité est tout autre. Le problème, c'est qu'obtenir tant de fonds au milieu de la guerre est très difficile. Il y aura une compétition avec d'autres services. Et en fait, beaucoup d'industrialistes refuseront, par exemple, de donner suite à la demande, à l'appel d'offres que feront les nazis. Pas nécessairement qu'ils ne cherchent pas à gagner des sous, simplement qu'ils ont déjà trop à faire ou ils n'obtiennent pas les autres nécessités dont ils ont besoin pour produire, par exemple, des aciers complexes, des métaux assez difficiles à produire. Cependant, à partir de 1944, il y a effectivement une production de V2 qui seront utilisées à partir de l'automne 1944, notamment sur Londres et sur Anvers. Avec des résultats absolument horribles, on compte entre 8 000 et 12 000 morts environ dans ces bombardements. Ces fusées ne sont pas aussi précises que ça, mais le problème, c'est qu'on ne les entend pas arriver. C'est une différence avec le planeur guidé, si vous voulez, au propulsé V1, c'est qu'ils arrivent de la haute atmosphère, on entend un léger sifflement et ça y est, brusquement, il y a une bombe. C'est un pacte avec le diable que M. Van Brown a signé, un peu à la façon de Faust. Je vous montre deux documents, là. Le premier, c'est en fait quelque chose qui a été retrouvé dans les archives, c'est l'admission de Van Brown à la SS. Il est membre du parti nazi à partir de la fin des années 30. Il n'était pas automatiquement un membre, mais à partir de 1940, il est aussi membre de la SS. On lui avait dit probablement que c'était dans son intérêt d'en faire partie nazi et c'est ainsi qu'il a en fait été membre du parti nazi. En même temps, on sait aussi que, par exemple, il y a peut-être une photo, il n'y a pas une très bonne, de lui portant l'uniforme nazi. Est-ce que cela veut dire qu'il était nazi ou sympathisant ? Le professeur Michael Neufeld, au Smithsonian, a écrit une biographie définitive de Van Brown. Et ce qu'il trouve, c'est que c'est plutôt quelqu'un qui est tellement passionné par son art, par sa science, qu'il est prêt à tout. Donc, sympathisant des nazis, au sens où les nazis pouvaient l'aider, oui. Était-il un nazi ardent ? Non. Le problème, c'est qu'il a tout de même fait un pacte avec eux. Et notamment, la construction des V2 s'est faite avec une main d'œuvre forcée. En fait, des esclaves, travaillant dans des conditions absolument horribles, notamment dans un camp souterrain qui s'appelait Dora, souvent surnommé par les survivants français comme La Planète Dora. Il y a plusieurs ouvrages de survivants français à ce sujet, si ça vous intéresse, Yves Béon, La Planète Dora, et plusieurs autres qui ont paru au cours des années 70 et 80, notamment. Ces conditions difficiles faisaient aussi que notamment la production elle-même n'était pas toujours très bonne. Beaucoup de fusées, en fait, avaient des défauts, mais beaucoup étaient quand même tirés avec succès. En même temps, on peut noter qu'il y avait des exemples de sabotage par les prisonniers. Il y a des Français, des Tchèques, des Polonais. Ils venaient d'un peu toute l'Europe, d'ailleurs. Mais c'était assez courant d'imaginer que, par exemple, un prisonnier, sous prétexte de vérifier une connexion dans le tube, monte par là et, évidemment, décide de littéralement pisser sur un des circuits électriques, qui fait que, bon, la fusée décollerait, mais qu'en fait, lorsqu'elle enverrait une commande à une certaine vanne pour une certaine écope pour tourner, ça ne marcherait pas. Donc, il est possible aussi que pas mal de fusées soient tombées à la mer en raison de ce genre de sabotage passif, si vous voulez, qui a été orchestré. Mais cela veut dire que ce pacte avec le diable, il va intéresser aussi les alliés à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, je vous propose de passer, mais sans oublier ce pacte avec le diable, à ce qu'en font les Américains. En fait, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, tous les alliés, il sait qu'il s'agit des États-Unis et l'Union soviétique au début, mais très vite suivi des Anglais et des Français, essaient d'obtenir autant qu'ils le peuvent des nouvelles connaissances scientifiques et techniques que les Allemands auraient acquis au cours de la guerre. Alors, les Français, par exemple, auront certains ingénieurs très importants, notamment un des pères du réacteur ATAR est en fait un des Allemands qui est passé sous contrôle français. Vous en avez d'autres qui, tout simplement, étaient de simples ingénieurs débutants, mais qui ont travaillé en France, mais qui sont après revenus en France. On peut citer notamment Félix Kracht, qui est un des papas du programme Airbus, non nazi d'ailleurs, simplement un Allemand qui a bien voulu travailler pour Nord Aviation et qui est revenu quelques années plus tard. Parlons plutôt du système américain, puisque c'est de là que l'on peut parler du programme spatial. Les Américains ont ce qui s'appelle Project Paperclip, littéralement traduit trombone, où ils arrivent à obtenir d'abord que Von Braun les rejoigne, mais aussi ils obtiennent une liste de Von Braun, des meilleurs ingénieurs, des meilleurs techniciens, et ils arrivent à les amener aux États-Unis. Officiellement, ce sont des prisonniers de guerre, parce qu'en fait, si vous êtes Allemand, vous n'avez pas le droit d'immigrer aux États-Unis, sous quelque forme que ce soit, avant 1947-48. Vous êtes considéré comme un ennemi. Cependant, bien avant 1947-48, non seulement ces hommes, officiellement prisonniers de l'armée américaine, sont-ils en fait autorisés à immigrer aux États-Unis, par un subterfuge, on les fait passer de la frontière du Mexique et revenir avec des papiers, tout préparé, évidemment. C'est l'affaire d'une journée. Mais en même temps, les Américains ont réussi à récupérer pas mal de V2 construites en partie, et qu'ils vont assembler, qu'ils vont tester. Donc, ce projet Paperclip va donner un gros avantage aux Américains, va leur permettre de rattraper un certain retard, notamment sur le plan de l'aérodynamique et de la balistique, mais aussi sur d'autres plans, notamment, par exemple, le principe de l'aile en flèche. Un certain Bruce Mann, qui était un des grands pionniers de l'aile en flèche, va en fait immigrer aux États-Unis, ainsi. Et il sera, par exemple, un des concepteurs du chasseur américain F-86 Sabre, notamment cette aile en flèche, qui, au début, donnait beaucoup de difficultés, par exemple aux Français et aux Anglais, mais que les Américains, grâce au savoir-faire allemand, avaient pu rattraper assez rapidement. Donc, ce projet Paperclip donne un avantage. Je vous signale que c'est tout sous contrôle de l'armée américaine. Et en même temps, au fur et à mesure que c'est en train de se développer, vous avez la guerre froide de 1945 à 1989, où, évidemment, c'est presque logique, vous avez les États-Unis, système démocratique mais capitaliste, qui s'oppose à un système communiste, mais en plus totalement dictatorial, à l'époque, sous Staline. Et de ce fait, en fait, les deux alliés qui avaient réussi, ensemble, avec une petite aide anglaise et française, à contrôler l'Allemagne, en fait, c'est l'Allemagne aussi qui devient le centre des disputes entre les deux, grands, et de superpuissances. C'est du superpuissance qui vivent en plus avec, maintenant, la bombe. Les États-Unis à partir de 1945, l'Union soviétique à partir de 1949. Donc, dans ce contexte de guerre froide, vous voulez, évidemment, gagner par tous les moyens ou par proxy. Donc, vous allez aider dans les guerres à proximité, mais pas à la vôtre, directement. Vous allez faire des petites chamailles, notamment sur le plan sportif. On peut parler des Jeux olympiques, mais ce n'est pas le sujet ici. Et, évidemment, vous voulez être sûr que l'autre gars, alors, si vous pensez que c'est un imbécile, lui, il n'en pense pas moins de vous, qui ne va pas, notamment, essayer de vous casser la gueule. Donc, évidemment, le principe de dissuasion nucléaire, notamment, est mis en place. Un programme extrêmement complexe, notamment sur le plan politique. Comment est-ce que vous utilisez ça comme une menace ? Une partie de la menace, c'est de dire, on peut vous détruire au moyen de nos avions, mais, évidemment, plus tard, au moyen de nos missiles. Donc, dans ce contexte de guerre froide, il faut penser à l'âge de la fusée comme étant d'abord un âge militaire et non un âge civil, un âge d'exploration. Aux États-Unis, alors, que font-ils de ces V2 ? Ils les essayent, tout à fait. Notamment, alors, les scientifiques allemands sont basés dans l'Alabama. Il y a plusieurs endroits où ils testent les fusées V2. D'abord, simplement pour voir comment elles fonctionnent, essayer de comprendre le principe, où est-ce qu'on pourrait améliorer, si ou ça. Et puis, ensuite, il y a certains autres programmes rajoutés, notamment des fusées-sondes. Alors, une fusée-sonde, qui est aussi quelque chose qui fera partie, par exemple, du programme spatial français, c'est l'idée de comprendre la haute atmosphère. En fait, on connaît très peu la haute atmosphère en 1945, 1950. Donc, l'idée de pouvoir avoir un petit projectile en haut d'une fusée, mais qui aurait des instruments qui permettent de mesurer la haute atmosphère, de comprendre, par exemple, les UV, ainsi de suite, tout ça, c'est quelque chose de très important. Donc, il y a à côté, un côté scientifique à tout ce projet, même si l'idée est, en fait, d'avoir des connaissances scientifiques que l'on pourrait utiliser dans le contexte nucléaire. Et évidemment, l'idée, c'est, est-ce qu'on peut, en fait, mettre une bombe, une bombe nucléaire, évidemment, dans le cône de la fusée, et comment est-ce qu'on le livre ? Donc, dans le cas des États-Unis, vous allez avoir, en fait, une rivalerie inter-service. Vous aurez l'armée de l'air américaine, nouvellement formée en 1947, qui va développer quelque chose qui s'appelle le modèle Atlas, que je vous montre ici. Vous aurez la marine américaine qui aura son propre programme. Et évidemment, l'armée elle-même qui continue avec ses V2 et qui va ensuite les transformer en missiles Redstone. Je vous en parle dans quelques minutes. Pourquoi un tel mélange ? Parce que d'abord, les États-Unis, grâce notamment aux travaux de Theodor von Karman, von Karman, d'ailleurs, est hongrois, il n'est pas allemand, il ne faut pas confondre. Karman était quelqu'un qui était venu aux États-Unis bien avant la Seconde Guerre mondiale. Mais von Karman avait reçu une mission du général Arnold, qui était un des grands généraux de l'aviation américaine, de définir, en fait, que serait la politique aéronautique des États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. Il avait publié notamment quelque chose qui s'appelait Toward New Horizons. Je crois d'ailleurs qu'on peut le trouver en PDF de nos jours dans une des archives américaines. Mais en fait, dans laquelle il définissait, entre autres, non seulement il faut avoir une aviation à réaction, mais il faut aussi s'occuper d'étudier la haute atmosphère, de penser notamment au programme spatial. La contribution de von Karman s'arrête là, mais le fait que ce soit quelqu'un d'aussi respecté qui l'ait dit, c'est ce qui fait qu'il y aura quand même des fonds donnés pour l'étude de la haute atmosphère, pour l'étude des fusées. Le problème, c'est que vous le donnez à trois services différents, donc ils passent leur temps à se chamailler ou à faire de la concurrence. Il n'y a pas un programme commun. D'aucuns diront, en fait, c'est normal. Après tout, une armée n'a pas les mêmes demandes, les mêmes nécessités qu'une marine ou qu'une armée de l'air. C'est tout à fait normal. Mais ça fait que vous avez un peu le principe de ce qu'on appellerait en France la politique des prototypes. On construit, on fait beaucoup de trucs, on découvre beaucoup de trucs, et en même temps, on se plante pas mal. Donc, vous avez, je vous montre la fusée Atlas, parce qu'on va en reparler la prochaine fois. Elle va être utilisée non seulement comme missile balistique, mais aussi pour propulser les Américains dans l'espace. Mais la question, c'est, avec toutes ces fusées, avec toute cette fascination avec l'air et l'espace aux États-Unis, est-ce qu'on peut vraiment parler d'une nation qui soit spatiale ? Notamment quand vous lisez quelques histoires populaires du programme spatial américain, notamment celle écrite à partir des années 70, mais surtout même les années 80 avec la navette spatiale, on dirait que être américain, c'est aussi être orienté vers le spatial. Ça peut l'être, mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est que le public ne s'intéresse pas à l'espace. Après la Seconde Guerre mondiale, les gens rentrent chez eux, ils font des bébés, ils ont la guerre de Corée, on produit, on fait toutes sortes de choses, mais l'espace, c'est gentil, mais à quoi ça sert ? C'est l'affaire de quelquefois de science-fiction. D'ailleurs, il y avait un sondage de l'entreprise Gallup, qui existe encore de nos jours, qui fait beaucoup de sondages du public américain, vers la fin des années 40, qui suggérait, mais bon, où pensez-vous que nous serons dans les 20 à 50 prochaines années ? Et ils donnaient toute une série de réponses parmi lesquelles les sondés pouvaient choisir. Et la grande surprise, c'est qu'en fait, quand ils parlaient, on va voyager dans l'espace, la plupart des gens qui avaient répondu, ils disaient, non, on va voyager dans l'espace, à quoi ça sert ? Est-ce qu'on va aller fiche là-bas ? En revanche, quand on leur pose la question, est-ce que vous pensez qu'il y aura des progrès dans la radio ? Tout de suite, les Américains, ça les intéressait. Ah, une radio plus petite, quelque chose que je peux mettre dans ma voiture, etc. Ça, c'était un objet pratique, usuel. Ah oui, peut-être une radio, on peut voir les gens en plus. La télévision, évidemment. Mais tout ça, c'est ce qui fascine. C'est-à-dire un objet usuel de tous les jours. Pas quelque chose où, oui, on va aller voir une planète, mais à quoi bon ? Donc, l'idée qu'il y ait une culture américaine qui est tout à fait prête à accepter l'espace est en fait partiellement fausse, ainsi que l'a montré le professeur McCurdy à l'American University. Dans son étude, il démontre notamment que c'est dans les années 1950 que Werner von Braun, associé en partie, par exemple, à certains journalistes comme Vili Lai. Vili Lai était en fait allemand d'origine, mais était venu bien avant l'épopée nazie. Et Vili Lai est passionné par les sciences. Il va aider von Braun à diffuser un peu la connaissance, ce qu'on dirait la vulgarisation, si vous voulez, du programme spatial. Une autre personne qui va beaucoup aider von Braun sera par exemple Chesley Bonstell, qui est un illustrateur très connu de ces magnifiques peintures futuristes de l'espace. Il y aura aussi un certain Walt Disney, oui, le même gars qui fait la souris avec les grandes oreilles, qui dans les années 1950 a son propre programme télévisé sur une des chaînes américaines, sur laquelle il parle de science, mais en partie notamment d'exploration spatiale, avec von Braun qui décrit au moyen de jolies maquettes qu'est-ce qu'on va faire dans l'espace. Et ça, ça commence à fasciner. Il y a beaucoup de jeunes gens, majorité des garçons, qui sont fascinés par ça. Vous avez même notamment, vous pouvez même acheter des maquettes à monter en plastique, les premières maquettes plastiques des années 1950, qui ont notamment certaines fusées, certains projets que von Braun avait dessinés. Donc vous avez la création d'un système culturel autour de l'espace, mais ce n'est pas particulièrement fort. Il va falloir que ça change, et ce qui va changer, ce sera le choc, le choc spoutnik, comme on l'appelle. Le 4 octobre 1957. Je vous mets cette citation d'un comique, et mathématicien d'ailleurs. Il était mathématicien à Harvard, puis il a vu qu'il pouvait gagner plus de sous en faisant la comédie à la télé et à la radio dans les années 60. Tom Lehrer. Il dit, bien sûr que je connaissais Spoutnik, mais je ne pensais pas beaucoup. J'étais surtout surpris par la panique. En fait, ce qui m'impressionnait beaucoup plus, c'était la télécouleur. C'est vrai, ça venait de paraître. En fait, Spoutnik, c'est un choc pour les Américains parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. L'idée à la base, c'était qu'en 1955 et 1956, pour diminuer les tensions entre l'Union soviétique et les États-Unis, le président Eisenhower, le même qui avait contribué à libérer la France, notamment en débarquant en Normandie, le président Eisenhower propose un défi, si vous voulez, mais un défi scientifique. En disant, en 1957, nous aurons l'International Geophysical Year, IGY, essayons soit de collaborer, soit de mettre chacun un satellite, mais un satellite scientifique en orbite. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de se menacer, mais d'utiliser nos sciences et nos techniques, aussi avancées qu'elles soient, pour aller dans l'espace. Eisenhower propose ça sur la base de ce que lui disent ses conseillers scientifiques, en pensant évidemment que, de toute façon, les États-Unis seront les premiers, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne le soit pas. Les systèmes de renseignement occidentaux essayent de percer dans le système soviétique. C'est très difficile, d'ailleurs, dans les années 50, en fait, jusqu'à la fin de la guerre froide, de savoir vraiment ce qui se passe sur le plan militaire en Union soviétique, mais encore plus dans les années 50. Ce qui fait qu'en 1957, quand brusquement, le 4 octobre, l'Union soviétique annonce « Nous avons un satellite en orbite », c'est un choc complet. Personne ne s'y attendait. On se dit « Mais ce n'est pas possible ». Alors, les soviétiques, ils avaient un programme spatial ? Eh oui, ils avaient un programme spatial. Ils avaient des scientifiques et des techniciens qui étaient fascinés par ça. Très rapidement, on ne fait pas justice à ce programme ici, mais bon, il faut quand même en parler très brièvement, il y avait, tout comme en Allemagne, des passionnés de fusées dans les années 20 et 30. J'avais parlé dans la dernière session notamment d'une fascination culturelle pour la planète rouge. Eh bien, dans les années 30, vous avez quelques ingénieurs, le groupe GERD, G-I-R-D, c'est l'itération du russe, qui va construire deux fusées, modèle 9 et modèle 10, que l'on voit ici. et ces modèles 9 et 10 seront en fait les débuts, si vous voulez, du programme de fusées russes. Je parle de fusées à propulsion liquide. Il y aura des fusées à poudre, notamment les fameuses katushas tirées par des camions pendant la Seconde Guerre mondiale, les fameuses orques de Staline, comme elles étaient surnommées. Mais là, je parle surtout de l'aspect scientifique. Ces gens sont passionnés, ils s'amusent, ils profitent, c'est un peu un pique-nique. C'est un petit peu le principe, si vous voulez, des groupes allemands avant l'arrivée de Hitler au pouvoir. Il y a effectivement un équivalent à Becker et Dornberger, les militaires allemands. Son nom est Tukhachevsky. Il est général, enfin pardon, maréchal même. Et Tukhachevsky s'intéresse notamment à ce programme et veut mettre en place un système pour dessiner et concevoir des missiles balistiques. En fait, une forme d'artillerie. Et donc, tout ça sera ralenti à cause des grandes purges de Staline aux événements de 1937-1938, dans un de ces mouvements de paranoïa, il détruit, pour ainsi dire, le haut commandement de l'armée soviétique. Ça lui coûtera très cher, évidemment, en 1941, quand il est attaqué par l'Allemagne. Mais le fait est que, par exemple, beaucoup de gens qui, en fait, ne s'intéressent en aucune façon à la politique se retrouvent, par exemple, dans les camps de Sibérie. Vous avez, par exemple, Andrei Tupolev, le grand ingénieur qui a construit pas mal d'avions portant son nom. Vous avez aussi un certain Sergei Korolev, dont je vais parler tout à l'heure, qui est en fait le papa du programme spatial soviétique. Alors, que font, en fait, les soviétiques à la fin de la Seconde Guerre mondiale ? Malgré ces purges, ils s'en rendent compte, évidemment, à la fin de la guerre, que les Allemands ont pris considérablement de l'avance sur le plan des fusées. Et ils récupèrent ce qu'ils peuvent. C'est-à-dire que, bon, les Américains ont pris, ont choisi ce qu'ils pensaient être le plus important, mais il reste encore quelques fusées. Et évidemment, il reste encore quelques scientifiques, des gens qui n'étaient pas sur la liste de Van Braun. Donc, les soviétiques vont, en fait, ramener des bouts de fusées et les assembler des plans. Et surtout, ils vont ramener pas mal de techniciens et d'ingénieurs soviétiques, pardon, allemands, qui leur permettront de, si vous voulez, de rattraper un petit peu leur retard, de comprendre très rapidement ce qui se passe. Et là, l'importance, on ne peut pas passer beaucoup de temps, malheureusement, sur ça, mais quand vous regardez le principe de l'évolution soviétique, vous voyez tout de suite qu'il y a une différence. Alors, à la base, la fusée R1, c'est une V2, à la base, tout simplement. Mais dès que vous voyez sur la R2, c'est beaucoup plus effilé déjà, donc il y a un travail déjà bien plus avancé. Et quand vous arrivez à la G2, vous sautez, et breusquement, il y a une évolution complètement différente au lieu d'avoir un moteur, les trois moteurs plus petits avec un deuxième étage déjà en place. Donc, il y a quelque chose qui se passe là. À la base, je vous compte une anecdote, les techniciens et ingénieurs allemands, les derniers rentrent chez eux en 1955, c'est quand l'Union soviétique et l'Allemagne sont d'accord de rétablir leurs relations diplomatiques. Et à ce moment-là, ce qui restait de prisonniers allemands est rapatrié en Allemagne. Mais entre-temps, quelques-uns étaient déjà rentrés. Et à chaque fois qu'ils rentraient, il y avait évidemment ce qu'on appelle aujourd'hui un débriefing chez les services de renseignement. Ils disaient, alors, qu'est-ce qui se passe là-bas ? Qu'est-ce qu'on vous a fait faire ? À quoi ça ressemble ? Etc. Et tous donnent presque la même réponse. C'est-à-dire, ah oui, au début, on m'a demandé de traduire ça, d'expliquer ça. Je devais enseigner ça aux techniciens russes ou soviétiques. Et puis, à partir de 1947-1948, rien, 49, je n'ai plus rien fait du tout. Après, je suis rentré. En fait, les soviétiques ne s'intéressent plus à ces techniciens allemands. d'un côté, ils ne font pas confiance, mais d'un autre côté, il y a quelqu'un d'autre qui, visiblement, est en train de contrôler ce qui se passe. Mais qui est-ce ? Alors, il y en a plusieurs, en fait, mais je vais me concentrer sur le plus important, parce que c'est le plus important pour le programme spatial. Son nom est Sergeï Korolev ou Korlyov. Quand vous faites la translittération du cyrillique russe, vous pouvez le dire de deux façons différentes. Monsieur Korolev est un survivant des camps de Sibérie. Mais quand il rentre, en fait, tout de suite, il est identifié comme étant quelqu'un qui comprend la balistique, qui comprend les systèmes de propulsion. À la base, on l'a surnommé le Von Braun soviétique. C'est un petit peu injuste. On pouvait dire ça à l'époque, surtout que, notamment, les alliés, les Américains, ne savaient pas qui c'était. Son nom a été maintenu secret, en fait, jusqu'à sa mort, en 1966. Mais c'est ce qui… On devrait dire non, ce n'est pas Von Braun, c'est simplement Corolev. Corolev connaissait Von Braun de nom, parce qu'évidemment, le nom de Von Braun était devenu public dans les années 50 et 60. et Corolev aurait dit, notamment, « Ah, ça aurait été tellement bien de le rencontrer, nous aurions beaucoup à discuter, nous serions peut-être amis. » Il aurait dit ça à l'occasion à un de ses associés. C'est sûr, quand vous avez deux ingénieurs qui se rencontrent, quelle que soit leur conviction idéologique, il y a toujours de quoi parler. Donc, c'est Corolev, en fait, qui va diriger le programme balistique le plus important. Et notamment, il va en arriver à dessiner Semiorca, Petit 7. Littéralement, c'est la traduction du russe, Semiorca. Petit 7 n'est en fait pas si petit que ça. Regardez un petit peu la taille du petit schéma humain à côté de ça. Vous regardez R7, Petit 7, en 1957, suivi de la variation qui ne va pas emporter Spoutnik, donc à la place d'une bombe atomique, parce que c'est un missile balistique intercontinental, c'est le premier missile balistique intercontinental de l'Union soviétique, ils vont l'utiliser pour mettre ce satellite en orbite. Et puis, vous avez les variations, celle qui va transporter le premier homme dans l'espace, celle qui va ensuite transporter deux hommes dans l'espace, et celle qui, en fait, au bout du compte, à partir des années 70, transporte trois hommes dans l'espace. Si vous pensez avoir déjà vu ça, ben oui, si ça marche, pourquoi ne pas continuer de l'utiliser ? À la base, mais bien sûr, avec des moteurs améliorés et une électronique tout autre, nous continuons, car maintenant, l'Europe est associée avec la Russie pour ce genre de choses, et les États-Unis aussi, d'ailleurs, depuis la fin de la navette spatiale, nous continuons à utiliser le système de lancement Semiorca à la base. Quatre fusées d'appoint, ou boosters, comme on les appelle, suivies d'un premier étage, voire d'un deuxième étage. C'est pour ça qu'on dit parfois que c'est une fusée à deux étages ou deux étages et demi, en prenant en compte les quatre boosters qui, évidemment, se séparent en route vers les cieux, suivies ensuite du deuxième ou du troisième étage, selon combien vous voulez transporter. Important aussi à prendre en compte, nombre de petites fusées. Quelque chose qui est plus facile à fabriquer et qui, quand c'est bien agencé, en fait, permet d'éviter d'avoir les problèmes que l'on a avec une fusée plus grosse. C'est une solution d'appoint assez rapide. Ce n'est pas une solution qui va être utile quand on fait une fusée qui va vers la Lune. On en parlera la semaine prochaine. L'important, c'est le résultat. 4 octobre, eh bien, ça y est. Pour ça, c'est le coup le plus grand succès de l'Union soviétique, suivi, évidemment, d'autres succès spatiaux. À Brouskoman, on peut dire il y a un bébé Lune en orbite, ça y est. Et le bébé Lune, il est rouge, il n'est pas américain. Évidemment, c'est le choc pour les Américains. Quoi ? Comment ça ? Qu'est-ce que c'est ? Etc. Surtout, l'idée d'avoir quelque chose qui orbite, qui traverse l'essieu américain en faisant bip-bip, oui, c'est mignon. On peut même le voir par étil à l'œil nu. Notamment, il aurait été aperçu dans certaines régions américaines parce qu'en fait, ce n'était pas une orbite très haute. C'est vrai, c'est très important à considérer. Mais ce qui fait beaucoup plus peur, c'est en fait la taille de la fusée. On sait très peu sur cette fusée. En fait, même au début, les soviétiques ne la montrent pas. Mais l'idée, c'est que, bon, s'ils sont arrivés à mettre un projectile, qui fait 80 kilos en orbite comme ça, ma parole, qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autres ? Ça veut dire qu'ils peuvent mettre une bombe qui pèse 80 kilos, etc. Vous imaginez un peu le processus de paranoïa qui les affecte, qui affecte les États-Unis. Évidemment, que faire ? Il faut tout de suite répondre, parce que c'est en fait un défi, un défi de guerre froide. Alors, très vite, dans la semaine qui suit, le président Eisenhower annonce que les États-Unis vont aussi mettre en orbite en décembre 1957 leur premier satellite, faisant partie de ce défi qu'Eisenhower avait lancé. et la surprise, en revanche, c'est que ce sera la marine américaine qui va tirer cette fusée qui s'appelle, c'est une version civile officiellement, qui s'appelle Vanguard. Vanguard sera effectivement tirée devant toutes les télévisions américaines, mais ça ne va pas aller très bien. Malheureusement, la fusée explose peu après le décollage, et le reste est détruit. En revanche, le satellite lui-même qui s'appelle Vanguard sera retrouvé par Terre faisant ses petits bip-bip tout à fait prêt à partir. Donc, la science marche, ce n'est pas la question, mais c'est la technique pour arriver en orbite. On n'en est pas encore là. Et pourquoi avoir demandé à la marine ? Il semblait que la marine était prête et Eisenhower, on n'a jamais su très clairement pourquoi il voulait dire à la marine. Est-ce que c'est parce que lui, à l'origine, il était de l'armée, donc il ne voulait pas faire de favoritisme ? Soit-il que l'armée est absolument livide ? Notamment Von Braun et ses associés disent aux généraux qui veulent bien les écouter, on aurait pu faire ça en un mois, vous êtes complètement idiot, etc. Enfin, vous imaginez un peu les échanges. Donc, Eisenhower a un problème, il va falloir trouver une solution très rapide. Alors, d'un côté, l'armée américaine va travailler là-dessus, d'un autre côté, Eisenhower aussi a un problème politique. Si on continue de faire de la rivalerie des rivaux inter-services comme la marine et l'armée, évidemment, l'armée de l'air, on ne va pas s'en sortir. Eisenhower, sur le conseil de plusieurs de ses conseillers scientifiques, décide de faire quelque chose d'un peu différent. il prend un comité civil, le NACA, on ne dit pas NACA, je ne sais pas pourquoi, mais on dit NACA, pas spécifiquement, National Advisory Committee on Aeronautics, et on le combine avec le ABMA, qui est l'acronyme pour le service balistique de l'armée américaine, Army Ballistic Missile Agency. Et on crée une agence civile complètement nouvelle, c'est la NASA, National Aeronautics and Space Administration. Pourquoi faire ça et pourquoi en faire une agence civile ? Justement, afin d'obtenir des fonds séparés et de mettre très clairement en avant la notion d'une mission scientifique. Ça ne veut pas dire que la NASA ne va pas s'occuper aussi de programmes classés secrets, mais ça veut dire qu'elle a aussi une mission d'informer le public et aussi évidemment l'industrie de ces nouvelles découvertes. C'est pour ça que si vous allez d'ailleurs aussi de la NASA de nos jours, vous avez une quantité d'informations en PDF notamment qui est absolument mirobolante parce qu'il y a non seulement une mission scientifique, mais il y a une mission historique à la NASA qui est très importante jusqu'à ce jour. Enfin, toujours est-il, la création de la NASA, c'est une très bonne décision par le président Eisenhower, mais il a un problème. Il a un problème que les gens disent « Ah, papy Ike, il est un petit peu vieux, ce ne serait pas temps qu'il passe à la retraite, etc. » Ike est en fait beaucoup plus conscient de la situation. Il commence à s'inquiéter de quelque chose auquel il a participé, le complexe militaro-industriel. Il s'aperçoit que l'on consomme beaucoup trop pour l'armée, pour le système militaire et qu'il faut en fait mettre un frein à cela. Et sa création de la NASA peut entrer dans la ligne de compte de cette décision politique. Alors, c'est très bien, on a créé la NASA, mais bon, on n'est toujours pas en haut. Alors, vous imaginez un peu l'opinion américaine commençant à s'inquiéter. C'est l'armée américaine qui va arriver à la solution. Alors, d'ailleurs, vous avez souvent, si vous visitez des musées militaires américains aux États-Unis, parfois, ils vendent encore des auto-coupes « Army, first in space ». C'est une façon pour l'armée de se moquer un petit peu, non seulement de la NASA, mais évidemment de l'armée américaine et surtout de la marine américaine. Toujours une rivalerie entre les deux. Ce genre de rivalerie, évidemment, existe dans toutes les armées du monde, mais là, c'est très important. L'armée de Terre est en fait celle qui va être la première dans l'espace. Comment le font-ils ? Ils prennent leur missile Redstone, qui est en fait une V2 un petit peu modernisée quand même, destinée à transporter des missiles balistiques, et ils le transforment. Et au lieu de mettre, évidemment, une charge nucléaire, ils mettent un étage supérieur. Et au bout de cet étage, vous avez une petite charge qui ira en orbite, une petite sonde. Voilà. Là, on ne va pas l'appeler la Redstone, on lui donne un monde civil, ce sera la Jupiter modèle C. Et c'est Jupiter C qui, au début de 1958, permettra d'aller dans l'espace. Juste pour vous donner une idée des comparaisons et pour affirmer ce que je veux dire en tant que la panique américaine, ce que les Américains voient, enfin, les services de renseignement voient, c'est ce machin-là absolument gigantesque comparé à la fusée Atlas américaine, la fameuse Jupiter C dont je viens de parler, et puis la petite, pour ainsi dire, vanguard de l'armée américaine. Quand vous voyez ça, vous vous dites, mais paroles, les soviétiques sont vraiment en avance. Ils le sont et ils ne le sont pas. Il ne faut pas oublier qu'un des gros, gros problèmes que l'Union soviétique sur le plan technique a toujours eu, c'est celui de la miniaturisation. Elle n'arrivait jamais à miniaturiser la façon dont il voulait. C'est pour ça, notamment, qu'il lui faisait beaucoup d'espionnage avait lieu, notamment sur le plan des ordinateurs. C'est quelque chose que les soviétiques ont eu beaucoup de mal à résoudre. Donc, si vous n'avez pas le moyen d'utiliser des ordinateurs, des circuits imprimés, de miniaturiser, si vous voulez, il ne faut pas lier au problème en faisant quelque chose de plus gros. Et ça, c'était un petit peu le principe derrière Petit 7, pas si petit que ça. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui au début inquiète beaucoup Eisenhower. Pour confirmer un peu la question des tailles, on va passer à autre chose. Alors, Vanguard, la petite Vanguard qui faisait quand même bip-bip sur le sol quand elle a été retrouvée. Donc, évidemment, la science marchait. Spoutnik, en comparaison, est énorme, 83 kg. Et vous avez le modèle américain qui sera en haut de cette fusée de l'armée, Explorer 1, qui a un petit quatrième étage ainsi qu'une section instrumentation. Voilà. C'est Explorer 1 qui va aller dans l'espace. Je vous donne une idée de détail. Je pense que les deux photos que je vais vous montrer là maintenant donnent une idée. Voilà, Explorer 1 est là. Et tout ça, c'est ce qui va être nécessaire pour mettre ce bidule en orbite. Je l'appelle bidule parce qu'évidemment, pour le public en général, ça fait bip-bip, on ne sait pas ce que ça fait d'autre. En fait, Explorer 1 est une machine absolument remarquable. Vous voyez les techniciens en train de l'installer en haut de la fusée peu avant le lancement. Et voilà ce qu'il y a dedans. C'est ça qui est important. Spoutnik faisait bip, transmettait, ce qui était très important. Encore plus important là, non seulement Explorer 1 va faire ça, mais la fusée va aussi essayer de détecter toutes sortes d'informations de la haute atmosphère. Si vous voulez, c'est une fusée sonde mais qui va aller en orbite. Et donc, enfin, en 1958, 31 janvier, pour être précis, vous avez Jupiter C qui met en place le premier satellite américain. Il y aura un peu une petite revanche américaine sur ce plan-là. Le fait qu'ils aient eu la possibilité d'installer en miniature plusieurs instruments de mesure, vont permettre d'identifier une ceinture de radiation qui existe tout autour de la Terre. Cette ceinture de radiation sera identifiée par le physicien américain de l'Université d'Iowa, James Van Allen. Et en fait, de nos jours, on appelle ça la ceinture de radiation Van Allen. C'était sur la base des explorations, des succès d'Explorer 1, ce petit satellite. Ils ont réussi à identifier ça. Donc vous avez ce succès qui existe. Que faire d'autre ? Alors bon, pour un petit peu d'humour, les cochons dans l'espace, pourquoi pas ? Ceux qui vous souvenez des Muppets, c'est pas tellement de faire de l'humour, mais c'est qu'effectivement, la prochaine phase, c'est évidemment, il faudra peut-être mettre quelque chose de vivant pour voir si ça vient, si ça tient le coup. Les soviétiques vont le faire avec l'Aïka, en fait, sur Spoutnik 2, fin 1957. Une jolie petite chienne qui ira en orbite. Malheureusement, elle mourra probablement dans les heures qui suivent son arrivée en orbite. Probablement, elle a suffoqué dans la chaleur. Il n'y avait pas encore un système pour contrôler, notamment, la température extrême qui existe. Soit vous êtes à l'ombre, soit vous êtes au soleil en orbite, tout de suite, la température change. Ce n'est pas quelque chose, évidemment, dont les gens parlaient. Vous pouvez voir, notamment dans les livres d'enfants de l'époque, la chienne Laïka a fait un magnifique voyage. On ne vous dit pas qu'elle a mal fini. D'autres chiens, plus tard, seront envoyés par les soviétiques avec beaucoup plus de succès. Les Américains, de leur côté, vont en faire de même avec des singes, d'abord des petits rhesus et ensuite, plus tard, avec des chimpanzés juste avant les missions Mercury. Une fois que ça marche, en revanche, l'idée, c'est évidemment de pouvoir mettre un homme dans l'espace. C'est la prochaine grande étape. Et là, il y a vraiment une course dans l'espace. Ce n'est plus une question de collaborer au nom de la science. Non, on va essayer de faire ça. surtout le patron de l'Union soviétique à l'époque, Khrushchev, veut des nouveaux succès. Il a eu son premier satellite, il a eu son premier animal, pourquoi pas un premier humain ? C'est ce qui va être fait, qui va arriver le 12 avril 1961 avec Yuri Gagarin. Vous reconnaissez la fusée, de nouveau, Petit 7, c'est Myorka, mais évidemment, la charge supérieure a changé. Cette fois-ci, la coiffe couvre Vostok, qui peut transporter juste une personne, mais avec, évidemment, la force de ces boosters, de ces fusées d'appoint, ça va, en fait, permettre à quelque chose d'aussi lourd qu'une capsule qui doit, évidemment, protéger son être humain et l'être humain lui-même, d'aller en orbite complètement. Et donc, Yuri Gagarin ira faire sa première orbite complètement. Ce ne sera pas quelque chose de suborbital, comme on le dit, mais une vraie orbite, le 12h061. La séquence de sortie était un petit peu difficile. Au début, il y a eu quelques problèmes, notamment de rotation de la capsule elle-même. Enfin, dix minutes plus tard, il y a eu séparation, ce qui fait que la fameuse boule qui était censée protéger Gagarin a réussi à rentrer. vers 7000 mètres, il y a eu ensuite la séparation du premier parachute et c'est à ce moment-là que Gagarin s'éjecte. On ne savait pas encore si un cosmonaute pouvait vraiment survivre à un impact avec la Terre, avec le sol. C'est une des grandes différences du programme soviétique avec le programme américain. C'est que, tant qu'on a des capsules, pour les Américains, c'est mieux d'amérir et pour les soviétiques, c'est mieux d'atterrir. Il y a des raisons évidemment géopolitiques à ça, mais c'était aussi simplement des raisons pratiques. Donc, sur ce plan-là, en fait, on pourrait presque dire est-ce que Gagarin est vraiment le premier à vouloir voyager dans l'espace ? Certains disent ah non, parce qu'il s'est éjecté avant d'arriver. Mettons cela de côté. C'est en fait le premier homme dans l'espace et c'est un très grand succès. Pour ceux qui s'y intéressent, je vous recommande, il y a pas mal d'ouvrages, évidemment, mais un des très grands ouvrages d'un très grand spécialiste, le professeur Siddiqui, Challenge to Apollo, parle du programme spatial soviétique en très grand détail. C'est un excellent ouvrage, malheureusement pas traduit en français. Évidemment, la réponse américaine ne se fait pas attendre. En fait, quand Gagarin est en orbite, il y a déjà ces fameux sept astronautes. Du côté soviétique, on parle de cosmonaute et du côté américain, on parle d'astronaute. Donc, cette guerre froide dans l'espace est vraiment bel et bien et bien lancée. En fait, quand Gagarin est déjà en orbite, il y avait en fait déjà un plan pour mettre un de ces sept américains là-haut. Mais on veut être sûr que ça marche, on ne veut pas en sacrifier. et c'est pour ça qu'une des fusées qui est tirée un peu avant Gagarin est en fait une fusée qui a un singe à son bord. Évidemment, c'est quelque chose qui va rendre les Américains complètement fous. Quoi ? On aurait pu y arriver en mai 61, donc un mois après Gagarin, Alan Shepard devient le premier américain à aller dans l'espace. mais c'est un vol court, un vol suborbital d'environ 15 minutes, tandis que pour les soviétiques, c'est un vol de 90 minutes parce qu'une orbite, c'est environ 90 minutes. Donc, vous pouvez dire vraiment, en 1961, avantage très clair aux soviétiques. c'est quelque chose qui va vraiment gêner un jeune président nouvellement installé, John Kennedy. John Kennedy a beaucoup de problèmes au début de sa présidence. D'abord, ce n'était pas facile de devenir président parce qu'il était catholique dans un pays qui culturellement était beaucoup plus protestant. Ça jouait sa différence, ça faisait sa différence à l'époque. Aussi, il y avait la débâcle à Cuba, la première débâcle à Cuba, c'est-à-dire que la Baie des Cochons où Kennedy avait autorisé une opération de la CIA qui s'était soldée par un échec total. Kennedy a besoin d'un succès. Et Kennedy va se tourner vers ça et il fera très bientôt, peu après le vol d'Alan Shepard, un grand discours au cours duquel il va lancer un défi aux États-Unis. Mettons un homme sur la Lune avant 1970. Il faut bien comprendre que quand il fait ce speech, les États-Unis ont exactement 15 minutes d'expérience dans l'espace. C'est ce qui va nous occuper la prochaine fois. Comment est-ce que en partant d'une position de retard et avec un gars qui a volé pas tout à fait dans l'espace mais presque pendant 15 minutes, comment est-ce que vous arrivez ensuite à mettre trois hommes en orbite lunaire dont deux iront descendre au marché avant 1970 ? Merci de votre écoute. Au revoir. Cette vidéo est à présent terminée. N'oubliez pas de vous abonner. Laissez-nous vos questions sur le chat ou sur les commentaires et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501